L'Église du Dieu vivant M. Gérald Weston, l'évangéliste qui était en charge de l'Église du Dieu vivant, a écrit un article très spécial dans le Living Church News, septembre-octobre 2017. Et dans son article, il a donné une explication très élaborée et puissante sur la définition biblique de la foi que l'on trouve dans Hébreu chapitre 11 et le verset 1. Vous pouvez vous y reporter. Si vous avez un petit signet, vous pouvez le mettre dedans. On reviendra à quelques reprises à cet endroit. Et le message que je présente aujourd'hui, il est essentiellement tiré de cet article important. Et je lui ai donné le même titre. Comprendre, Hébreu 11, 1. M. Weston commence par poser une question. Il dit, quel rapport y a-t-il entre foi et évidence? Quel rapport y a-t-il entre foi et évidence? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous en êtes certain? On va commencer par lire la définition de la foi que l'apôtre Paul donne ici dans Hébreu chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons lu souvent ce passage-là, mais j'aimerais qu'on l'approfondisse aujourd'hui à la lumière de ce que M. Weston explique. Alors, la foi est une ferme assurance, il y a une fermeté, il y a une sûreté des choses qu'on espère, des choses qui viennent. Une démonstration, donc une preuve de celles qu'on ne voit pas. Dans la version King James, en anglais, au lieu de démonstration, c'est une évidence ou une preuve. Une démonstration, c'est une évidence, c'est une preuve. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans ma Bible en grec et j'ai regardé de quelle façon c'était écrit et de quelle façon c'était traduit dans le grec original. Et c'est intéressant, c'est encore plus fort comme image. Ça dit ceci, la foi est, et là je vous préviens, dans le grec, les choses sont inversées, souvent dans les phrases. Alors, je vous donne telle quelle, traduction française, mais dans l'ordre que ça a été donné dans le texte grec. La foi est, des biens espérés, la garantie. Alors, voyez-vous, la foi est, des biens espérés, la garantie. La foi est, la démonstration des réalités non vues. La démonstration des réalités non vues. C'est pour ça que je vous le dis, c'est un peu plus imagé que dans le texte français. Mais ça dit beaucoup, et on va entrer là-dedans durant le message. Et parce qu'il y a le mot démonstration, ou évidence dans cette définition, « Certains croient que ça veut dire que notre foi est basée sur des évidences physiques, sur ce qu'on doit voir, que notre foi repose, autrement dit, sur ce qui est vu par les êtres humains. » Mais ce n'est pas du tout ce que ce verset dit. Je sais que je vais surprendre quelques-uns en disant ça, mais on va entrer dans l'explication de cette approche. Le verset dit au contraire, et là c'est un point important, que c'est la foi elle-même qui est notre évidence. C'est la foi elle-même qui est notre évidence. Ce ne sont pas les événements, ce ne sont pas les choses, ce ne sont pas les choses vues. C'est la foi elle-même qui est notre évidence. Et le fait de savoir ça, ça fait toute la différence. Ça ne veut absolument pas dire que nous devons avoir une foi aveugle. Ce n'est pas la même chose. Certains interprètent ça comme étant une foi aveugle. Pas du tout. Au contraire, qu'est-ce que la Bible dit à ceux que Dieu appelle? Vous irez voir dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Il est clairement dit que nous devons examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. N'est-ce pas? Donc, quand Dieu nous appelle, il faut prouver les choses. Ce n'est pas aveugle. Il nous faut prouver les choses et garder ce qui est bon, ce qui est vrai. Quand quelqu'un est appelé à l'Église et qu'il fait le chemin, graduellement, de mettre en pratique les choses que Dieu lui montre, il s'en va vers le baptême, ce qui est normal, et il doit s'y préparer. Et dans cette préparation-là, le ministre l'aide, le soutient. Et ce que le ministre fait, au fond, en plus de montrer à la personne qu'elle doit comprendre ce qu'est le repentir, qu'elle doit changer ses anciennes voies, qu'elle doit vivre autrement qu'elle vivait avant, regretter d'avoir transgressé les lois de Dieu et tout ça, donc le repentir, on explique ça. Mais il y a trois éléments qu'on invite la personne à prouver, comme dit un Thessaloniciens 5, verset 21. C'est qu'on invite la personne, puis on l'aide à prouver par elle-même. Trois choses. Trois choses de base. Première chose, que Dieu existe. Il faut que chacun des appels, à un moment donné, fasse vraiment la preuve par lui-même que Dieu existe. Et c'est possible. Et on doit le faire. Deuxièmement, que la Bible est son manuel d'instruction pour nous. Que la Bible, c'est le manuel d'instruction. Donc, prouver que Dieu existe, et après ça, prouver que la Bible, c'est sa parole écrite, que c'est son manuel d'instruction à notre intention. Et troisièmement, que l'Église du Dieu vivant est la vraie Église. C'est la troisième chose qu'on doit prouver. Et on doit le prouver pour être certain, ça aussi. Ça ne doit pas être l'objet d'un doute. On n'est pas certain quand on arrive, et on doit vraiment prouver les choses. Mais à un moment donné, quand on l'a prouvé, en particulier quand ce qui concerne l'Église, en plus des deux autres points, là on a une conviction, et là on peut aller de l'avant solidement. Ces trois choses-là peuvent être prouvées, puis on doit les prouver. Et il y a une satisfaction, il y a une joie, il y a une solidité à le faire. Vous savez, il ne s'agit pas simplement de croire quelque chose. Croire quelque chose, c'est facile, mais ça ne veut rien dire en même temps. Il ne s'agit pas simplement de croire quelque chose. Je vous donne des exemples. Il y a plusieurs athées qui croient sincèrement qu'il n'y a pas de Dieu. Est-ce que c'est vrai pour autant? Mais ils le croient sincèrement. OK? Autre exemple. Les musulmans croient sincèrement que la vérité se trouve dans le Coran. Ils le croient sincèrement. Est-ce que c'est vrai ou non? Troisièmement, un autre exemple. Les protestants, ils ont différentes branches de protestantisme. Les protestants croient sincèrement que leur forme de protestantisme respective est la religion de la Bible. Est la vraie religion de la Bible. Sincèrement, ils le croient. Quand vous arrivez aux catholiques, dont plusieurs d'entre nous faisions partie autrefois, ils croient sincèrement qu'ils sont la vraie Église. Et qu'en dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, comme on s'est fait dire souvent. Ils croient même qu'ils sont le royaume de Dieu sur la terre actuellement, quand on regarde leurs écrits. Maintenant, j'ai traduit un paragraphe en particulier de l'article de M. Weston à ce sujet-là. Je vous le cite. M. Weston écrit, « Plusieurs fois, et ça concerne les trois points qu'on doit prouver, là, Dieu existe, sa parole, ses instructions à ce qui nous concerne, et quelle est la vraie Église. » M. Weston dit ceci, « Plusieurs fois au cours des années, quand les choses devenaient difficiles ou confuses, j'ai refait le circuit de me prouver à moi-même que Dieu existe, que la Bible est sa parole. Quant à sa vraie Église, je sais ce que la Bible déclare, et je ne peux pas nier où Dieu travaille. » Autrement dit, c'est clair, on sait qui prêche l'Évangile, de quelle façon l'Évangile est prêché, et tout ça. Et après, il continue en disant, « Peu importe ce que les autres croient, je sais ce que je crois, et je sais pourquoi j'y crois. » Ça, c'est dans la bouche de quelqu'un qui a pris le temps de prouver les choses. Et parfois, il dit, « Bon, je l'ai refait pour encore solidifier. » Alors, je reviens là-dessus, la foi véritable, elle n'est pas aveugle. Au contraire, il faut prouver toute chose. Mais la foi véritable n'est pas aveugle. Hébreu 11, verset 1, « Ne parle pas d'une foi basée sur ce que l'on voit. » Hébreu 11, verset 1, « Ne parle pas d'une foi basée sur une évidence ou des évidences physiques, matérielles. » Je répète, je reviens sur ce principe-là. C'est la foi elle-même qui est la preuve, la démonstration, la certitude. Puis, on va avancer. Vous allez voir, plus vous allez mettre ensemble les morceaux, plus vous allez comprendre. Question. Est-ce qu'une évidence physique suffit pour que l'on croit réellement et que l'on croit solidement? Est-ce qu'une évidence physique, est-ce qu'un élément ou un événement physique, c'est assez pour nous aider à croire réellement? Quand on a vu quelque chose, est-ce que ça suffit pour croire, pour avoir la vraie foi? J'ai envie de vous dire non tout de suite. Mais là, je vais vous donner un exemple pour vous le montrer. Il n'y a pas un exemple à peu près. Prenons l'exemple des Israélites qui étaient esclaves en Égypte depuis des centaines d'années. Qu'est-ce qui est arrivé? Un moment donné, tel que Dieu avait prévu dans son plan, il les a libérés de là. Il les a fait traverser la mer Rouge, les a emmenés de l'autre côté, en sécurité, à travers plusieurs miracles. Il les a délivrés. C'était du jamais vu. Les Israélites ont été témoins, personnellement, de toute une série d'événements physiques sans précédent. Ils étaient là au milieu de ça. Ils étaient incapables de se libérer eux-mêmes avant. Et là, voici que tout se règle avec une série de témoignages de la puissance de Dieu de façon éclatante. Ils ont vu les eaux être changées en sang. Ils ont vu l'apparition de grenouilles par millions, l'apparition de sauterelles, de grêles, de feux, qui a détruit les animaux des Égyptiens et qui a détruit les terres des Égyptiens, qui a ruiné leurs terres. Alors qu'en même temps, le territoire des Israélites qui étaient dans la même région n'a pas été touché. Les terres n'ont pas été touchées. Les animaux n'ont pas été touchés. Ils étaient protégés. Puisque ça, la nuit de la Pâque, en une seule nuit, une mortalité sans précédent. Sans précédent et très précise, la mort de tous les premiers-nés des Égyptiens. Dans chaque famille, le premier-né est décédé. Et dans chaque ferme, on va dire, le premier-né de chaque animal est décédé, comme Dieu l'avait décrété. Mais pas un n'est décédé du côté des Israélites qui ont célébré la Pâque et qui ont fait ce que Dieu leur avait dit. Miracle incroyable. Ils ont été témoins de ça. Ils ont vécu ça. Et pas longtemps après, qu'est-ce qui est arrivé? Après, ils ont vu la mer s'ouvrir, littéralement, et ils ont pu traverser à pied, au sec, jusque de l'autre côté. Alors qu'après, ils se sont retournés et ils ont vu l'armée de Pharaon entrer et être à elle complètement engloutie. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme preuve de la part de Dieu que Dieu existe? C'est le maximum, là. Les Israélites avaient sous les yeux des preuves incontestables, mais ils n'avaient pas la foi. Ils n'avaient pas la foi. Ils avaient vu, mais ils ne croyaient pas réellement. Qu'en est-il de moi et qu'en est-il de vous? On a peut-être vu dans notre vie la main de Dieu. Dans certains cas ici, certains ont été guéris de différentes choses. Au cours de leur vie, ceux qui sont dans l'Église depuis plus longtemps ont vu d'autres aussi être guéris de certaines situations. On a vécu ça. Ça se produit. Mais M. Weston, dans son article, souligne quelque chose d'important. M. Weston dit qu'il a remarqué une chose surprenante à ce sujet au cours des années dans son ministère. Et encore ici, je traduis le paragraphe en question. Il dit que plusieurs individus qui ont personnellement vu ou expérimenté eux-mêmes des guérisons miraculeuses ont fini plus tard par tomber, par se détourner de Dieu et par quitter l'Église. M. Armstrong, dans sa biographie et dans ses écrits, donne le cas d'un certain nombre de personnes. On serait porté à croire, vu que les personnes ont été guéries, là, ils vont rester fidèles à Dieu, ils vont continuer à croire à Dieu. Non, non. La foi n'est pas basée sur ce que l'on voit physiquement. La vraie foi, c'est autre chose, comme je vais vous le montrer tantôt. Dans Hébreu 11.1, Paul parle d'une autre sorte de démonstration. Paul parle d'une autre sorte d'évidence. En portant attention aux mots de ce passage-là, on voit que Paul ne parle pas d'une évidence passée. Et là, j'ai souligné le mot « passé ». Paul ne parle pas d'une évidence passée. Paul ne parle pas de quelque chose qui a été vu et expérimenté, là. Il parle de quelque chose à venir. Cette foi-là est liée à quelque chose à venir. Écoutez, prenons le cas d'Abraham. S'il fallait avoir vu absolument quelque chose pour répéter la même chose avec confiance à Dieu, Abraham ne serait jamais parti de Hur en Caldé. Parce qu'Abraham n'avait jamais vu quelqu'un recevoir une directive comme ça d'un être spirituel puissant, lui disant « quitte ton pays sans savoir où tu vas aller, fais-le ». Il n'y avait aucun exemple de ça. Dieu a demandé ça à Abraham et Abraham l'a fait. Il n'avait pas vu quelque chose de semblable avant. Il a cru. C'est autre chose. Il a cru Dieu et il a fait ce qu'il avait à faire. Alors, on voit que Paul, dans Hébreu 11, verset 1, ne parle pas d'une évidence passée. Au contraire, il parle d'une évidence future, de quelque chose qui n'a pas encore été vu par les yeux humains. Maintenant, je fais une petite parenthèse. L'esprit humain, seul, sans l'esprit de Dieu, il est inconstant. Il est changeant. Il est oublieux. L'esprit humain est comme ça. Les Israélites ont oublié très vite les grands miracles que Dieu venait de faire pour les libérer. Ils ont oublié très, très vite. Alors, l'esprit humain est oublié, inconstant, concernant les évidences passées. C'est pourquoi l'évidence de la foi est essentielle, de la vraie foi. Et cette sorte de foi, elle est tournée vers le futur. Hébreu 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'on espère. En grec, je reviens à ma petite formule dans la Bible grecque. La foi est des biens espérés, la garantie. C'est une conviction. Ça ne dépend pas des circonstances autour. L'objet, autrement dit, de notre foi, le but, l'objectif de notre foi, c'est ce que nous attendons. C'est ce qui vient, selon les promesses infaillibles de Dieu. C'est toute une différence. Et Paul le démontre un peu plus loin. Après avoir donné plusieurs exemples de foi chez des serviteurs de Dieu au cours de l'histoire, il conclut ceci. Vous êtes dans Hébreu 11, verset 13 à 16. Paul conclut ceci après avoir donné les exemples de plusieurs serviteurs de Dieu. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. C'est fort. Dieu leur avait promis des choses, mais ils ne les ont pas obtenues. Mais ils les ont vues et saluées de loin. Pourquoi il dit ça? C'est parce que les choses qu'ils attendaient, c'était des choses qui étaient plus loin dans le futur. Ce n'étaient pas des choses au cours de leur vie à eux. OK? Mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et nous savons que nous sommes étrangers et voyageurs parce que notre vie est courte et extrêmement limitée. Et s'il n'y a pas d'espoir au-delà de ça, ça n'a pas de sens. Mais Dieu a donné un sens à ça et révèle le sens de l'existence humaine à ceux qui l'appellent et qui se mettent à obéir, comme les serviteurs qui sont mentionnés dans Hébreu 11 ici. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Donc, ils attendent un pays, ils attendent un autre monde. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils s'étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Ça, c'était physique, leur pays. Abraham aurait eu le temps de retourner en Caldée. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste qui va venir du ciel quand le Christ va venir établir son gouvernement sur la terre. Ça, ça va être durable. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alors, voyez-vous, l'objectif de la foi d'Hébreu 11, 1, c'est le futur. La foi, c'est de regarder en avant avec l'assurance de Dieu. Je précise encore, c'est que la foi précède l'obtention de ce que nous désirons. La foi précède l'obtention de ce que nous désirons. C'est avant de l'obtenir que nous y croyons, par la perspective de Dieu. M. Armstrong en a déjà parlé lui-même très clairement. M. Armstrong a écrit une brochure, « Qu'est-ce que la foi? » Et je vous cite un passage à la page 9 de cette brochure. Il dit ceci. « La foi doit précéder la possession de ce que vous espérez avoir. En effet, après être entré en possession d'une chose, il va de soi que vous ne continuez plus à en attendre la possession. C'est logique. Toutefois, avant de l'avoir reçu, il faut que vous sachiez que vous la possédez déjà en assurance. en assurance, même si ce n'est pas appliqué au moment même. Là, je précise ça. C'est cette assurance qui s'appelle la foi. C'est important qu'on regarde ces différents aspects parce que c'est tellement encourageant. Rappelez-vous encore là l'exemple d'Abraham. Dieu a demandé à Abraham quelque chose d'incroyable. Il a demandé à Abraham de sacrifier son fils, son unique fils, de le mettre à mort, de l'offrir en sacrifice. Regardez le verset 17 à 19 d'Hébreu 11. « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Donc, Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait des descendants par Isaac, à travers Isaac. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils qui est une préfiguration, si vous voulez. Maintenant, je reviens à ça. Quand Dieu a demandé à Abraham d'immoler son fils, Abraham n'avait jamais entendu chose pareille et il n'avait non plus jamais vu une résurrection avant. Il ne savait pas ce que c'était. Mais il savait une chose. On voit dans le texte, de la manière que Paul dit ici, c'est que Dieu lui avait promis qu'il y aurait une descendance par Isaac. Donc, dans son esprit, même si ça devait être déchirant, il a tiré la conclusion de foi que Dieu allait lui donner une descendance par Isaac. Qu'il le mette à mort ou non. Quelle que soit la façon qu'il allait faire, mais il allait avoir une descendance par Isaac. Comprenez-vous pourquoi il pouvait avoir cette assurance-là? Parce qu'il avait la foi, non pas basée sur ce qui est visible physiquement, mais la foi qui vient de Dieu. Parce que Dieu avait promis qu'il aurait par Isaac une postérité. Il en était assuré. Il avait cette assurance qui s'appelle la foi. Cette assurance qui s'appelle la foi. Je continue l'article de M. Armstrong. La foi est la preuve ou la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Elle précède l'obtention de ce qu'on espère. La foi est effectivement la démonstration ou la preuve que vous aurez ce que vous espérez avant même que vous puissiez en voir la manifestation. La foi, c'est la preuve des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne possède pas encore, qu'on ne sent pas encore physiquement, comme pour ceux qui sont malades. En résumé, la foi est une ferme assurance de ce que vous espérez. Fin de la citation. C'est intéressant parce que ce chapitre-là, Hébreu 11, fournit plusieurs exemples d'hommes, de jeunes gens, de femmes qui ont obéi à Dieu. Non pas en se basant sur des évidences passées, mais en se basant sur l'assurance que Dieu accomplit ce qu'il dit, que Dieu accomplit ses promesses, que Dieu fera ce qu'il dit qu'il fera. Tout simplement. Et vous pouvez aller voir dans ce sens-là, on peut y aller, on est dans Hébreu 11, on n'a pas besoin de tourner la page. Hébreu 11, verset 24. Voyons le cas de Moïse ici. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ce qui était visible, ce qui était plus attirant et intéressant, c'était de continuer d'être un homme important dans le royaume de Pharaon. Mais il dit, il a refusé ça pour quelque chose de difficile. Il préféra être maltraité plutôt qu'être un grand, un noble en Égypte. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Regardez. Voici la motivation de voir au-delà des événements présents, même à en payer le prix comme Moïse a payé le prix, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Voyez-vous? Il avait les yeux fixés sur quoi? Sur le futur. L'espérance de ce qui allait venir selon les promesses de Dieu. Certains vont dire peut-être est-ce qu'ils n'ont pas fait ça, les gens dont on parle dans Hébreu 11, est-ce qu'ils n'ont pas fait ça en se basant sur des évidences passées? Rappelez-vous les Israélites. Ce n'est pas pour rien que j'ai pris le temps de donner le contexte comme M. Weston l'a fait. Rappelez-vous les Israélites qui ont vu toutes ces preuves passer de la présence de Dieu, de son action, de ses nombreuses interventions à leur faveur. Malgré tout ça, ils n'avaient pas la foi réelle. Ils n'avaient pas l'évidence de la foi. Ils ont marché à la vue et ils n'ont pas cru. Ils ont marché à la vue et ils n'ont pas cru. Et tout ce qu'ils ont vu, les plusieurs preuves physiques que Dieu leur a données, ne leur a pas donné la foi. Ne leur a pas donné la vraie foi. Ne leur a pas donné ce qu'on appelle l'évidence de la foi. Rappelez-vous, je reviens encore à ça. C'est la foi elle-même qui devient notre évidence des choses à venir. C'est la foi elle-même qui devient notre évidence. Et on va préciser des choses de ce côté-là. Parce que cette foi-là, elle ne vient pas de nous. Notre foi humaine n'a pas de valeur. La foi qui compte, c'est la foi qui nous est donnée par Dieu. sous certaines conditions. On peut l'avoir. On peut même en demander davantage, en redemander. Et c'est ça qui est encourageant. Parce que de nous-mêmes, nous ne l'avons pas. Et ceux qui n'ont pas la foi de Dieu font comme les Israélites, même s'ils ont des témoignages multiples de la puissance de Dieu, ils ne reconnaissent pas la signature de Dieu dans ce qui se passe. Et ils ne croient pas au vrai Dieu, même s'ils peuvent, dans certains cas, en parler beaucoup. la foi doit nous être donnée. Et comme la Bible nous montre clairement, elle nous vient par le Saint-Esprit de Dieu. Et Dieu nous dit, dans Acte 5, verset 32, vous pourrez aller voir Acte 5, verset 32, l'apôtre Pierre explique clairement que Dieu donne son Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui obéissent. Alors, plus on s'applique à obéir à Dieu, plus Dieu nous donne de son Saint-Esprit qui nous permet de comprendre et qui nous donne la foi en même temps. La foi vient de la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, je reviens à ça avant de préciser d'autres choses. Voyons un autre exemple biblique qui montre la différence énorme qui existe entre la façon de voir humaine et l'évidence qu'est la vraie foi. Dans Nombre 13 et 14, vous connaissez le scénario, Moïse, sur l'ordre de Dieu, a envoyé 12 espions pour explorer la terre promise. C'est un récit qui est vraiment intéressant à voir. Vous pouvez vous rapporter dans Nombre, chapitre 14. Nombre, chapitre 14. Bon, alors, avant d'entrer en terre promise, Dieu dit à Moïse, envoie 12 espions, un par tribu d'Israël, pour explorer le pays. Ils feront un rapport ensuite, et dans le plan de Dieu, c'était qu'ensuite, ils allaient entrer en terre promise. Dieu allait les bénir pour être capable de prendre possession, tel que ça avait été annoncé, de la terre promise. Alors, ces 12 hommes-là s'en vont explorer le pays. Je vous rappelle simplement, parce qu'il faut bien situer les choses, que ces 12 hommes-là étaient là lorsqu'il y a eu la sortie d'Égypte. OK? Alors, les 12 avaient vu tous les miracles dont je vous ai parlé tantôt, et les autres dont je ne vous ai pas parlé parce que ça en aurait fait beaucoup trop. Ils avaient été témoins de toutes ces choses-là. Les grenouilles, l'eau changeait en sang, la mort des premiers-nés, des Égyptiens, des animaux, des Égyptiens, la protection des Israélites, la mer rouge qui s'ouvre, et ainsi de suite, de traverser à pied. Chacun des 12 espions avait vu les mêmes choses. Bon. Donc, il y avait sûrement ça à l'esprit aussi. Alors, ils vont explorer le pays. Qu'est-ce qui arrive? Ils voient bien sûr la même chose. Ils voient des évidences physiques. Et l'évidence physique qui a frappé le plus, c'était la haute taille des habitants, de certains habitants de la terre promise. ils disaient c'est des géants. Ils disaient ils sont tellement grands qu'on a l'air des sauterelles à côté d'eux. Disons que c'était un petit peu exagéré. Ils avaient mis les géants plus gros qu'ils étaient, j'imagine. Mais bon, alors ils ont vu les mêmes géants. Mais quand on regarde les rapports qu'ils ont faits, ils n'ont pas eu la même perception des choses et ils n'ont pas eu la même réaction. Ils ont vu les mêmes géants dans la terre promise, mais ils n'ont pas tous réagi de la même façon. Dix des douze espions ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils ne voyaient que les choses physiques. Ils ne voyaient que les géants. Ils n'ont pas vu plus loin. Ils n'étaient pas capables d'avoir, comment je dirais, la perception, le radar nécessaire pour voir au-delà de ça, les promesses que Dieu avait données qu'ils allaient leur confier cette terre-là. Il y en a deux qui ont vu les choses autrement, Josué et Caleb. Eux avaient en eux cette évidence de la foi, l'évidence que Paul appelle la foi. Allons dans Nombre chapitre 14 et on va lire les versets 6 à 10. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nain et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Parce que là, les dix autres avaient fait un rapport mauvais en disant on ne peut pas monter là, on va être tous détruits. Les gens armés dans le pays sont tellement solides, c'est des grands gaillards habitués de faire la guerre et ainsi de suite. On ne pourra pas reprendre le pays. Ils avaient oublié la promesse de Dieu et ils avaient découragé le peuple quand on voit ce qui s'est passé dans le chapitre là-ci. Ils déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. C'était la terre promise à l'époque. L'Éternel nous est favorable et il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est écrit « Si l'Éternel est favorable » et l'Éternel avait dit « Je vais vous le donner ». Alors, le « si » n'est pas vraiment conditionnel ici. Il croyait sûrement qu'ils allaient pouvoir le prendre. C'est pour ça qu'il disait « On va y aller ». Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Autrement dit, ce que vous voyez là, ne craignez pas ces choses-là parce que Dieu a promis autre chose. Il rappelait cet élément-là. Verset 10, regardez la réaction de toute la foule avec les dix espions qui étaient négatifs. toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation et ainsi de suite. Alors, on voit à quel point ça a détourné toute la nation même à ce moment-là. Alors, il y a deux individus qui avaient cette foi nécessaire de voir les promesses de Dieu comme étant quelque chose qui allait s'accomplir absolument. Hébreu 11, verset 6, il est bien dit, Paul parle de la foi sans la foi. La vraie foi dont je vous parle, celle qui vient du Christ, celle qui vient par le Saint-Esprit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Je reviens à ça, c'est pour ça que M. Weston disait tantôt, il y a trois choses de base qu'on doit vraiment prouver par soi-même un jour ou l'autre quand on est appelé à l'Église. On doit le faire. C'est que Dieu existe, que la Bible, c'est sa parole et que l'Église du Dieu vivant, c'est sa vraie Église. On doit établir ça et ensuite aller de l'avant. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligently. Le rémunérateur, c'est celui qui répond, celui qui bénit, celui qui bénit les personnes qui le cherchent avec zèle, diligently, avec diligence. Abraham avait cette sorte de foi. C'est ça que j'en ai parlé tantôt. Il y avait cette évidence en lui-même que Dieu fait inévitablement ce qu'il dit. Hébreu 11, verset 8. Encore concernant Abraham, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, c'est-à-dire quand Dieu l'a appelé, une vocation, c'est un appel, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. même si, comme je vous le dis tantôt, il n'avait jamais vu quelqu'un devoir quitter son pays par l'influence d'un être spirituel qui lui disait de partir. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Ça faisait partie de la promesse. Dieu avait dit, je vais te donner ce territoire-là où je vais t'envoyer, en héritage, mais c'était pour beaucoup plus tard. Il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est fort, hein? sans savoir où il allait. Là, vous avez un homme très avancé en âge qui est riche, qui est établi, qui a sa famille dans la région et qui laisse tout pour aller dans une région qu'il ne connaît pas, même en partant qu'il ne savait pas exactement où il allait aboutir. Mais il s'est fié que Dieu allait lui montrer. Il allait lui montrer. Il a marché par la foi et non pas par la vue. Je reviens à ça parce que ces exemples-là nous aident énormément. Vous avez encore un autre exemple de ça. Vous vous rappelez les trois jeunes Hébreux qui étaient à Babylone sous Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar, imbue de lui-même, s'est fait fabriquer une immense statue en or et là, il a commandé à tous ceux de son royaume quand la musique allait jouer d'une certaine façon de se prosterner devant sa statue, les trois jeunes Hébreux, eux, connaissant leur Dieu, sachant qu'ils ne devaient pas faire compromis et se prosterner devant cette statue, ont refusé de le faire, mais au risque de leur vie. On parle de quelqu'un ici qui croit non seulement que Dieu existe, mais qui croit ce que Dieu dit et qui croit au point de mettre en pratique toutes ses lois sans faire de compromis, même dans les situations où leur vie était en danger. C'est ce que ça voulait dire à ce moment-là. Ils n'ont pas obéi à cet ordre contraire aux lois divines. Ils n'ont pas hésité non plus dans leur réponse. Ça, c'est intéressant parce que quand on regarde à quel point ils ont répondu rapidement, on voit à ce moment-là qu'ils n'étaient pas incertains, qu'ils allaient essayer de trouver un moyen de s'en sortir. Ça a été non tout de suite, on ne peut pas. On ne peut pas faire ça, M. le roi, parce qu'on connaît le vrai Dieu et c'est le vrai Dieu qu'on sert. Ils n'ont pas fait de compromis, même devant la mort, parce qu'ils allaient être jetés dans une fournaise. Est-ce qu'on peut parler d'une réalité? Est-ce qu'on peut parler d'une évidence? Ça, c'est réel. C'est devant eux, là. C'est la réalité. Allez dans Daniel 3, on va lire les versets 16 à 18. Daniel 3, versets 16 à 18. On voit ce qui s'est passé ici. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voyez-vous, je vous disais que c'était déjà clair dans leur esprit. Plus on connaît Dieu, plus on étudie sa parole, plus on s'applique à en vivre, plus on a le souvenir de tout ce qu'il nous a demandé et plus on a le souvenir de quelle est notre responsabilité. plus les réponses sont claires devant certaines situations embêtantes. On n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Sinon, si Dieu décide de ne pas nous délivrer, c'était le sens du sinon, Dieu peut nous délivrer de la fournaise. Sinon, s'il choisit de ne pas le faire, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Voyez-vous, alors il savait très bien qu'il pouvait mourir, mais s'il mourait, Dieu allait les ramener à la vie plus tard selon son plan. OK? Sinon, sache qu'on ne servira pas ton Dieu, ton faux Dieu ou ta statue. On va servir le Dieu qu'on connaît et en qui on a mis notre confiance, même si on ne comprend pas tout ce qui peut arriver dans le futur en détail. On fait confiance au Dieu que l'on connaît. Vous parlez d'une déclaration d'assurance, une déclaration de fermeté. mais écoutez, quelle évidence est-ce qu'il y avait qui allait être libéré là? Absolument pas. Nous, on le sait. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a le livre. On a le livre, on sait ce qui est arrivé. Nous autres n'avons pas la fin du récit. C'était réel. Il était face à la fournaise où il adorait la statue où il était jeté dans la fournaise et ils ont été jetés dans la fournaise. Il est arrivé des choses après, Dieu est intervenu. Nous, on sait ce qui est arrivé. Alors, je reviens à ça. L'évidence physique qu'ils avaient, eux, c'était la fournaise qui était devant eux et le risque de mourir. Par contre, ce que j'appellerais leur évidence intérieure, c'était la foi. C'était la foi dans ce Dieu unique qu'ils servaient. C'était leur détermination de faire ce que Dieu avait dit de faire. Leur foi, c'était leur détermination de faire ce que Dieu avait dit de faire. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas prosternés devant cet idole-là. Ils étaient déterminés, quelles que soient les circonstances et quel que soit le prix à payer, à obéir à Dieu. Comme on voit dans le cas de plusieurs des serviteurs de Dieu mentionnés dans Hébreu 11. Certains ont payé de leur vie et ont souffert le martyr même pour n'avoir pas fait de compromis et pour continuer à servir le vrai Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, ces trois jeunes-là? Parce qu'ils avaient la foi. Parce qu'ils croyaient que Dieu existe et qu'il est celui qui bénit et qui récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur et qui travaillent à vivre selon ses voies. Ils savaient que Dieu allait intervenir à sa façon. Ils ne savaient peut-être pas comment exactement, mais à sa façon et en son temps. Il y avait cette assurance-là qui vient avec la foi. La foi, c'est cette sorte d'évidence qui donne le courage de passer à travers les épreuves même les plus difficiles et dans certains cas même les plus horribles. On se demande des fois comment certains ont passé à travers le martyr qu'ils ont connu dans l'histoire. Il y avait une force à l'intérieur d'eux qui n'était pas une force humaine. C'était la foi du Christ parce que le Christ lui-même a passé à travers des circonstances horribles qui sont même difficiles à imaginer et c'est le même Jésus-Christ qui vit dans ceux que Dieu appelle et qui reçoit son Saint-Esprit parce qu'ils se mettent en marche pour vivre selon sa volonté. Vous savez, c'est seulement et seulement la foi du Christ en nous qui peut nous donner cette assurance. Cette certitude dont parle Hébreu 11. Cette assurance que nous allons être capables d'obéir à Dieu même en face des plus grandes adversités. C'est la force de Christ en nous. Des fois, il y a des gens qui disent « Ah, moi, je ne serais pas capable de faire ça. » Moi, je leur dis « Vous avez raison. Vous avez entièrement raison. » Sauf que le Christ, lui, est capable. Et si le Christ est en vous et que vous le laissez vivre sa vie en vous, que vous lui demandez d'occuper l'espace de vos pensées, de vos désirs, de vos actions et de diriger votre vie, que vous vous soumettez à lui, il va vous donner la force nécessaire. Quelles que soient les circonstances, c'est certain que nous allons traverser des épreuves. Il y a des temps plus difficiles qui viennent. Maintenant, ça va être quoi le test ultime de notre foi? Quelles que soient les circonstances qu'on aura individuellement à traverser. Le test ultime, c'est est-ce que nous allons continuer d'obéir à Dieu totalement? Est-ce que je vais continuer à obéir à Dieu totalement quelles que soient les circonstances? C'est ça le test ultime. Et les trois jeunes hébreux qui ont été jetés dans la fournaise, ont réussi le test parce qu'ils ont continué à obéir malgré des circonstances épouvantables. la foi vivante, elle requiert une chose absolument nécessaire, notre obéissance de tout cœur. la foi, pour qu'elle soit vivante, elle requiert notre obéissance. Plus on obéit, plus notre foi devient solide. Plus on s'éloigne de l'obéissance de Dieu, plus notre foi se fragilise et moins on voit les choses clairement. Plus on voit à court terme, plus on voit les choses physiques autour qui sont dérangeantes et moins on voit les promesses de Dieu, sa présence et ses interventions. Ce que nous faisons maintenant en ce qui concerne notre obéissance, est-ce que j'obéis de tout cœur maintenant ou non? Ou est-ce que je suis en train de m'appliquer à le faire? Ça donne une grande information à Dieu, ça. Ça montre à Dieu ce que nous allons faire dans le futur. Le présent est garant de l'avenir. Est-ce que je prends à cœur les choses que Dieu me montre et qu'il me dit de faire? Ou si je prends à la légère, et que je fais des compromis? C'est un ou l'autre. Avec Dieu, il n'y a pas de jeu possible. Dieu veut tout nous donner, mais en même temps, il veut qu'on le cherche dilégemment, c'est-à-dire de tout notre cœur puis avec zèle. Alors, ce qu'on fait maintenant, en termes d'obéissance, ça indique à Dieu qu'est-ce que nous allons faire plus tard, surtout dans les temps difficiles qui viennent. Si on le fait maintenant, on va être capable de le faire plus tard. Est-ce que Dieu n'a pas donné un exemple extraordinaire là-dessus? Je pense qu'on peut s'y reporter. Allez à Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. C'est un exemple qui peut s'appliquer ici. Luc, chapitre 19. On peut commencer au verset 11. C'est la parabole des mines. « Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. » Il avait tellement été annoncé le royaume de Dieu que plusieurs pensaient que ça allait arriver à ce moment-là. Il dit donc, un homme de haute naissance, et là, il leur explique, lui, c'est lui, cet homme de haute naissance qu'il doit faire un certain nombre de choses avant et que ça va arriver seulement plus tard. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, au ciel, au trône de son père, pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines et leur dit, « Faites les valoirs jusqu'à ce que je revienne. Donc, faites quelque chose avec ce que je vous montre, avec ce que je vous donne. » Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître combien chacun l'avait fait valoir. Le premier vin est dit, « Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. » Donc, malgré les circonstances, la personne avait fait des efforts pour faire ce qui lui avait été dit de faire. Elle avait eu confiance, elle avait eu foi et il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de dix villes. » C'est pour ça que je vous ai donné le principe tantôt que de façon générale, dans notre comportement chrétien, si nous nous appliquons au mieux, même si nous ne sommes pas parfaits, à vivre selon les lois de Dieu, et à ne pas faire de compromis. Dieu sait que lorsque les temps vont être plus durs, nous serons capables avec son aide de ne pas faire de compromis. Parce que nous ne le faisons pas maintenant, alors que les temps sont plus faciles. Le piège est encore plus délicat, pour ainsi dire, ou encore plus dangereux. C'est comme parfois certains disent, « Ah, c'est facile quand quelqu'un a beaucoup d'argent et tout ça. » Peut-être pas. Peut-être que certains qui ont beaucoup d'argent pensent que la vie est facile et qu'ils ont tout et qu'ils pensent que tout leur est dû, que non. Vous savez, c'est la même chose pour tout le monde. Que la personne soit riche, pauvre, jeune, vieille, c'est les mêmes exigences. Et même si une situation peut paraître plus facile, ça peut être dans un sens un piège pour dire, « Je suis correct, Dieu me bénit. » Non, c'est pas ça. Il faut que je fasse avec ce que j'ai là où je suis au mieux. Que je sois riche, que je sois pauvre, que je sois vieux, que je sois jeune, que je sois en santé ou malade. Dieu s'attend de la même chose. Il s'attend qu'on fasse fructifier nos mines, qu'on utilise l'esprit qu'il nous donne pour servir, pour accomplir son œuvre, pour encourager les autres dans l'Église, pour se rencontrer au sabbat, pour échanger, pour se stimuler spirituellement, pour prier les uns pour les autres. Et il dit, « Si vous faites ça dans les petites choses, vous êtes déjà en train de vivre selon le royaume de Dieu. » Alors comprenez-vous que l'entrée à ce moment-là dans le royaume de Dieu est déjà, pour ainsi dire, ouverte jusqu'à un certain point, beaucoup plus largement, parce que vous êtes déjà en train de pratiquer les lois de Dieu que vous allez pratiquer dans le monde à venir et au sujet desquelles vous allez enseigner les gens dans le monde à venir. Je reviens à ça, la simple foi humaine sans l'esprit de Dieu, la simple foi humaine, elle est instable, elle est changeante, elle est oublieuse. Humainement parlant, ce que nous avons vu hier, même si ça pouvait être impressionnant, peut nous sembler tout à fait différent aujourd'hui face aux situations qui se présentent. Ça a été le cas des Israélites. Ils avaient vu des choses tellement impressionnantes, mais face aux situations qui se présentaient, s'étaient vite effacées. Il n'y avait pas de fondement. La simple foi humaine, elle est instable, changeante, oublieuse. C'est pour ça qu'on a un besoin absolu d'avoir la foi du Christ en nous. Nous avons un besoin absolu d'avoir la foi du Christ en nous. Et je me rappelle, quand Dieu m'a donné, après un certain temps dans l'Église, de comprendre ce principe-là, ça a été un grand encouragement pour moi. Et après, je ne demandais plus régulièrement de me donner la foi du Christ. Avant, je pensais pouvoir compter sur moi pour faire les choses. Quand on fait ça, c'est une recette pour manquer notre coup, pour être déçu, parce que ça ne marche pas. Mais si on demande à Dieu de nous donner la foi du Christ et en même temps de nous donner, surtout, d'être capable de le chercher diligemment, c'est-à-dire de chercher à faire sa volonté, de nous purifier, les choses changent. Ce qu'on a vu hier peut nous sembler tout à fait différent aujourd'hui face aux circonstances où on est. Et c'est pour ça qu'on a le besoin absolu d'avoir la foi du Christ en nous. Je vais vous amener un peu avant hébreu dans Galate 2. Galate 2. Je vais vous donner les chiffres et ceux qui suivent les sermons déjà depuis un certain temps, je vois un sourire, vous allez comprendre où je vais en venir. Galate 2, verset 20, le verset préféré de M. Mérédith. Ça va exactement avec ce que je vous dis. Galate 2, verset 20, j'ai été crucifié avec le Christ. Et lorsqu'on est baptisé, c'est comme si on était crucifié avec le Christ. Le Christ a payé pour nous en donnant sa vie, en versant son sang et à ce moment-là on est purifié. J'ai été crucifié avec le Christ et si je vis maintenant, c'est une vie nouvelle, c'est l'homme nouveau, c'est la vie spirituelle et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Regardez, c'est le Christ qui vit en moi. C'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi du Fils de Dieu. Je vis par la foi du Fils de Dieu. Dans la Louis II, il faut corriger deux mots ici, je vis dans la foi, c'est par la foi, dans l'original, au Fils de Dieu, c'est justement du Fils de Dieu pour que ce soit en rapport avec les autres versets aussi et que ça corresponde au texte original. On le voit dans la version du roi Jacques. Alors, ce qu'il dit ici, c'est que si le Christ vit en moi, c'est que je vis par la foi du Christ. Donc, voyez-vous, ce n'est plus ma foi. Ce n'est plus ma foi humaine qui mène nulle part, qui est instable, qui est changeante, qui est oublieuse. Mais si je vis par la foi du Christ, c'est puissant. Et là, je m'arrange pour être proche de Dieu et de demander d'avoir son esprit encore davantage. Et ça, ça veut dire qu'il va me donner la force d'être capable d'obéir davantage à ses lois. C'est ce qui fait que la foi de Christ devient notre évidence. C'est ce qui fait que c'est la foi de Christ en nous qui devient notre évidence. Vous pouvez aller dans Apocalypse 14, s'il vous plaît. Apocalypse 14. Apocalypse 14. Et regardez ce qu'il nous est dit ici. Encore une confirmation de ce que je vous dis. Puis en même temps, c'est tellement encourageant de voir que, oui, on a des choses à faire, mais on n'est pas seul. On a l'aide du Fils de Dieu. On a l'aide du Tout-Puissant Jésus-Christ qui est en charge de l'Église. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints. On a quelque chose à faire. Il faut persévérer d'une certaine façon, dans un certain chemin, d'une certaine façon de faire. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu. Voyez-vous la condition? Pour être capable de persévérer, il faut que je garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il faut que je la garde, la foi de Jésus. Il ne faut pas que je la laisse aller. Il ne faut pas que je la dilue en ne me hâtant pas de mettre en pratique les lois de Dieu. maintenant, un dernier verset. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Hébreu chapitre 12, immédiatement après le chapitre 11 sur les héros de la foi. On peut voir chapitre 11 au verset 39. Tous ceux-là dont il était question dans le chapitre, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. On l'a vu tantôt. Ils attendaient la cité qui vient là, que nous attendons aussi, la même. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Et le fait de parvenir à la perfection va arriver au même moment ou à peu près le jour du retour de Jésus-Christ. Quand ceux qui sont morts dans l'histoire qui appartenaient à Dieu seront ramenés à la vie au moment du retour de Christ sur la terre et que tout de suite après, ceux d'entre nous qui seront encore vivants seront transformés en un instant en être spirituel. À ce moment-là, nous parviendrons ensemble à la perfection de Dieu. Dieu qui a promis qu'il allait rendre parfait ce qu'il a commencé en nous pour le jour de Jésus-Christ. comme on voit ailleurs dans le Nouveau Testament. Maintenant, après avoir vu tous ces témoignages des héros de la foi qui ont été fidèles, qui n'ont pas obtenu tout ce qui leur avait été promis ou les choses majeures qui leur avaient été promis, qui ont obtenu beaucoup de bénédictions en cours de route, de protection, de guérison, de tout ça, mais qui ont connu beaucoup de problèmes. Certains ont donné leur vie. On voit les différents cas dans Hébreu 11. Tous ces gens-là, maintenant, font partie de ceux qui sont en attente pour la résurrection. Et regardez ce qu'il nous dit au chapitre 12, verset 1. Il parle de l'ensemble de ces gens-là. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés, d'une si grande nuée de témoins. On a tous ces témoignages-là que Dieu nous laisse dans sa Bible, qu'il nous donne de contempler et qui nous aident à comprendre qu'est-ce qu'est au juste la foi et comment compter sur Dieu. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins dont on vient de voir les histoires, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Vous, notre combat, il est là chaque jour, de rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement, qui nous attire. Satan nous met des pièges et notre nature humaine qui a aimé à transgresser certaines lois nous attire encore parfois vers ces choses-là, mais c'est là qu'on doit persévérer dans les commandements de Dieu et Dieu nous aide à le faire. Il dit, on a tous ces témoins-là qui nous parlent, qui sont en attente de la résurrection, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, libérons-nous de ça par la force de Dieu. Et encore là, on demande à Dieu de combattre en nous et de combattre pour nous. On lui demande ça, c'est lui qui est le chef de l'armée de l'éternel, parfois dans ma prière, je me dis, des fois je m'adresse à Jésus aussi et je me dis, c'est toi qui es le chef de l'armée de l'éternel, tu es le tout-puissant. Combats en moi pour les choses que j'ai à vaincre, aide-moi, lutte, mène mes luttes pour moi, mène mes combats pour moi, aide-moi à faire ma part, mais donne-moi de réussir. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, rejetons ces choses-là et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous avons encore une petite période de temps, une fenêtre de temps, pour arriver au but et il nous faut continuer à persévérer là-dedans. Il dit, courons avec persévérance. C'est ça la diligence, là, de ne pas faire les choses à moitié. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et regardez verset 2, je termine là-dessus. ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi ou qui donne la foi et qui la mène à la perfection. C'est le Christ qui donne la foi et c'est lui qui va la mener à la perfection si nous nous soumettons de plein cœur entièrement à lui, que nous le supplions chaque jour de nous aider, de nous soutenir et de mettre entièrement sa foi en nous pour que nous voyons les choses comme lui les voit et que nous arrivions de plus en plus à faire les choses comme lui veut qu'elles soient faites.